Chers amis, laissez-moi vous présenter un peu Yavné et l'origine un peu de la genèse de Yavné. En effet, il y a plus de presque 30 ans de cela, on a décidé de commencer avec des toutes petites classes de CPE et ensuite de grandir graduellement pour amener à ce que Yavné est aujourd'hui, une école qui a presque 600 élèves sous son toit. Et je m'explique, c'était de faire une école qui fait une école de Torah, une école où les murs et les êtres respirent et transpirent de la Torah, mais aussi avec un excellent background académique, de façon à ce que lorsqu'ils finiront leurs études, leur cursus ici à Yavné, comme je répète souvent aux élèves, ils quitteront avec deux valises, la valise de la Torah, la valise des études. Le but et la promesse qu'on avait fait aux parents, c'est d'avoir une école, une yeshiva où les enfants pourraient avoir un niveau académique qui pourra leur permettre ensuite d'aller à l'université ou de choisir exactement ce qu'ils voudront faire, mais aussi et surtout un niveau de Torah qui pourra leur permettre de grandir dans la Torah, qui pourra leur permettre de continuer dans les études toroniques, de devenir des rabbinimes, de devenir des dirigeants communautaires, des enseignants ou tout simplement des personnes qui seront dans le travail, et qui seront des professionnels, mais surtout et avant tout des bons bar les bâtiments où leur maison, leur famille sera structurée et dirigée par la Torah et ça c'est le plus important. Ce que je veux, ce que j'aspire, c'est que lorsqu'un enfant sort de Yavné, il sait qu'il a fait le bon choix dans sa vie, il sait que le but de sa vie c'est d'être un mentorat. Qu'il aille faire des études après, un métier, il n'y a pas de problème, au contraire on l'encourage, il faut une parnassa. Par contre, il faut qu'il soit avec de l'airat shamaim, avec une crainte du ciel, comme ce que la Torah le demande de faire lorsqu'on va faire business, on le fait avec honnêteté, lorsqu'on parle avec des hérètes. Et ça c'est le point essentiel, c'est de sortir avec un bagage, un bagage de Torah, des bases, des fondations de Torah, et qui t'achemine et qui t'amène à réussir dans ta vie, dans toutes les entreprises, mais avec cette direction à Kadosh Baruch Hu. C'est vraiment le mot clé de Yavné, c'est l'équilibre, c'est la synthèse des valeurs, c'est s'assurer que l'enfant, il ait une schlemut, une perfection à tous les niveaux, et surtout, surtout, dans un cadre de joueurs. Yavné s'est donné comme mission de faire des enfants heureux. Quand des enfants rentrent ici, c'est une atmosphère agréable, familiale, conviviale, où on est dans un état d'esprit, où ils ont envie non seulement de venir à l'école, mais de travailler, de s'investir, et donc de grandir dans un esprit de positivité. On a des enfants qui, aujourd'hui, sont des Roche-Colel, des Avrechim, qui sont dans les grandes institutions de Torah. On a des enfants qui ont gradué brillamment de l'université, que ce soit en actuariat, en engineering, en droit, dans toutes les facultés, pensez-y, et pensez-y, imaginaires. Donc, on a des élèves de partout. Nos élèves sont nos enfants, donc ils restent avec nous. On continue à les gérer et à leur donner le meilleur de nous-mêmes, du plus petit au plus grand. Tout le monde est sur la même lancée. Tout le monde cherche et comprend que chaque enfant, c'est un univers en soi. « Rola moum loho » et il mérite toute notre attention et notre expertise et notre investissement. Le groupe d'ascense sur la Téfilah, l'enfant commence depuis jeune à prendre des perquets à vote, qui lient avec l'intonation marocaine, avec un goût, avec une ferveur, et qui continue avec des chants traditionnels, des chants de Shabbat, ainsi que des piyoutimes. Et d'ailleurs, nous avons une chorale que le Bokhachem a fait pendant des années, des présentations, et on est très fiers de nos enfants qui, Bokhachem, on peut voir la simcha, la joie, qu'ils ont à chanter ces morceaux de liturgie. Et ça fait vraiment chaud au cœur pour ces choses-là, qui sont des traditions, bien sûr, de nos ancêtres, de nos parents. Nous aspirons à construire aujourd'hui des jeunes filles équilibrées, passionnées de leur judaïsme, heureuses de leur pratique, saines et équilibrées, ayant une stature pour devenir des femmes, des mères, des jeunes femmes de la société d'aujourd'hui, qui pourront affronter la vie et toutes ses difficultés. Notre équipe et notre staff travaillent vigorously et endlessly pour assurer que chaque student est heureux, que seulement qu'ils devraient être heureux, et qu'ils devraient être heureux, pour être spirituels, académiques, d'achèvres et performants. Je suis chargée et investissé dans les projets que Yavne est en train de donner à notre génération, à notre communauté, à notre corps, à notre école, à nos enfants, à nos enfants. Notre travail est de soutenir et développer nos étudiants pour devenir caring, loving, balanced, spirituels et académiques individuels qui vont changer le monde de demain par rapport à la meilleure de soi. Je suis tellement heureuse, tellement investie, tellement heureuse de faire partie de ce projet, de cette institution, que c'est Yavne. Et je suis excitée de ce que Yavne est aujourd'hui, mais encore plus excitée de ce que Yavne va faire pour demain. J'ai vécu Yavne, d'abord en tant qu'élève depuis mes trois ans, ensuite en tant qu'enseignante et aujourd'hui en tant que parent d'élève. En prochainem, j'ai mes enfants à Yavne, avec confiance. J'ai pu observer de mes propres yeux les défis de Yavne qui sont réels, mais surtout l'effort et la volonté de Yavne et de l'équipe de vraiment vouloir progresser à tous les niveaux. C'est ça la grande force de Yavne, c'est d'aller mechaïle elchaïle, de jamais stagner, de vouloir avancer, améliorer, que ce soit viser l'excellence académique, augmenter le niveau de Torah, travailler sur les valeurs, le département de ressources, adresser les élèves en difficulté, chaque enfant avec ses besoins, le département de sciences, le département de maths, on a tout le temps de la pression, les profs qui font des recherches, qui s'investissent, comment on améliore, comment on rend les leçons plus intéressantes, plus captivantes, comment on prend des enfants qui sont dans des salles de classe et on les intéresse, comment on les captive, comment on les aide à mémoriser des choses qui sont plus difficiles, comment on leur rentre l'amour de la Torah. Donc c'est ça, c'est ça la grande force de Yavne, c'est de toujours grandir et de toujours vouloir avancer. B'Hachem, Yavne is one big family where we aim to develop every child as a whole, whether it be spiritually, emotionally, and academically. We see it on a daily basis, the investment that each teacher puts into every child, just as if it was their own. We will create a shared vision for students, staff, and community members by gathering the necessary input from as many stakeholders as possible. We want to empower each student to take control of their own learning and personal development by establishing a positive environment built on accountability, responsibility, and mutual respect. The time has come to create, to innovate, and to grow in every dimension in order to respond to the growth of our community. We will rely on your continued support and we thank you for entrusting us with the most precious thing you have, your children. Car, c'est Akkad Joruk, c'est la Sainte Torah, c'est le peuple d'Israël, c'est la Khdout, c'est toutes les valeurs extraordinaires auxquelles nous sommes tous attachés au niveau de la Torah. Mais avec une réussite dans le monde extérieur et ne pas faire une différence, c'est que tout doit être intégré. On sait très bien que notre tzadikim, les plus grands tzadikim, je prends avec l'exemple de mon ancêtre Rambam, c'était un génie de tous les génies en Torah, mais c'était un médecin. Et c'est ça l'âche les moutres. Et c'est ça qu'on veut émuler chez nos enfants, inspirer chez nos enfants, leur montrer qu'un médecin juif, un médecin accompli, un ingénieur, un avocat, un actuaire, rien n'empêche qu'il soit un OVDHM, un serviteur d'HM, un Irishamayim qui représente Kajobour dans le monde, qui est un chalière d'Akaz Jorukou dans le monde mondain. Donc unifier toutes ces valeurs, mettre tout ça dans une perspective et créer des êtres qui ont cette globalité dans la Simra, dans la joie, dans l'épanouissement, mettre toujours l'accent sur la force de l'enfant, les talents naturels de l'enfant et le mettre sur un podium avec ses talents naturels. Que ce soit un darshan, que ce soit un dessinateur, que ce soit quelqu'un qui est bon en mathématiques, on essaie toujours de voir où est la force de l'enfant et de lui donner à ce moment-là, à son niveau, les moyens de développer ses talents qu'Akaz Jorukou lui a accordé et l'amener au maximum de son potentiel. Voilà, Yavnez en un mot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada